qui nous appelle d'Aboubou. Oui, bonsoir. Bonjour, M. Kamara. Oui, bon, hier, j'ai suivi l'émission aujourd'hui, encore je regarde là. Oui. Bon, j'ai aimé votre mission, mais ça manque un peu. Le problème, ce que vous, ça devrait vous préoccuper, c'est d'abord le problème d'éducation. Le problème d'éducation. Voilà, parce que le problème, c'est celle-ci que vous parlez là, ce n'est pas beaucoup nécessaire, parce qu'avec le temps de nos papas là, il n'y avait pas ça. Ah, M. je pense que vous nous suivez de pas... Les jeunes ont choisi maintenant l'éducation. D'accord, M. Kamara, permettez-moi de vous rappeler que peut-être que vous ne nous suivez pas depuis longtemps, mais les problèmes d'éducation, on en a parlé et reparlé sur ce plateau. Oui, mais... Et hier, on le disait d'ailleurs, le problème des fidélités peut découler justement de l'éducation. Quand on a un mauvais modèle parental, ça peut être également un problème. M. Kamara ? D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. En tout cas, il est parti. Donc, le témoignage que je le donnais, c'était un jeune couple qui, quelques jours après, ça n'allait pas. Je les ai reçus en consultation. Et puis, on en a discuté parce que le jeune homme n'en savait pas grand-chose, la pauvre fille n'en savait pas également grand-chose et ça avait commencé très tôt à créer des frustrations. Et sur conseil d'une tierce personne, ces personnes sont venues nous voir. Et puis, on en a discuté de façon ouverte. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, ils ont même un enfant. Ils ont un enfant qui a... Donc, je pense qu'il a dit, il n'a pas bien suivi. Le problème de l'éducation sexuelle reste encore un tabou. Combien de personnes, souvent dans les couples, quand ça ne va pas, on le courage de dire on va aller voir le témoin, on va aller voir des responsables de nos communautés, on va aller voir des aînés pour nous expliquer un certain nombre de choses. Donc, le flou du moins sort. Le tabou, l'aspect tabou, demeure une des grandes causes. Donc, deux jeunes gens qui se retrouvent dans cette situation ne savent à quel sens se vouer. Et puis, malheureusement, quelquefois, on a de mauvais conseillers. Le gars dit, écoute, je te trouve une fille ou un homme qui peut bien te faire les affaires comme on l'a dit dans la rue. Et puis, c'est parti. Et malheureusement, débouchons sur des conséquences et tellement que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment faire face d'abord pour commencer. Comment faire face à l'infidélité d'abord avant même de faire face. Est-ce qu'on doit avouer son infidélité quand on a été infidèle ? Docteur Maître Bomba, à votre avis. Je pense qu'il ne faudrait pas avouer parce que c'est... Ça, il faut que je soifre. Il n'est pas possible d'avouer parce que ça peut vraiment compromettre le couple. Voilà, il peut y avoir beaucoup de méchancité. On dit, faut t'avouer à Mathieu pardonné. Oui, justement, mais il y a certaines choses. Il ne faudrait pas venir s'arrêter devant Madame pour dire, oui, Madame, je te trompe avec X. Non, ça ne se fait pas. Mais je pense que c'est... Il faut chercher plutôt à arrêter au lieu de venir dire à Madame, non, je sors avec X. C'est frustrant. Une fois qu'on a arrêté, est-ce qu'on peut avouer une infidélité passée ? Non, on n'avoue pas. Très bien. On va prendre l'avis de Maître Lossi Nda sur la question. Bon, moi, je pense bien que puisqu'on veut l'harmonie dans le couple, arriver à un certain moment, c'est d'abord, dans le premier temps, on prend la décision d'arrêter. On observe, on refait, on revit en couple normal et juste à un certain moment, on attend vraiment une bonne occasion. Une bonne occasion, on peut le dire. On peut le dire pour se faire pardonner. Une bonne occasion, c'est quoi ? Une bonne occasion, c'est-à-dire, pas le même jour, c'est-à-dire, ça peut attendre un an, ça peut aller jusqu'à deux ans, trois ans, mais l'essentiel que la personne a arrêté déjà, c'est... On se confesse sur un péché passé. On se confesse et on passe de bonne base. Très bien. Docteur ? Oui, c'est un sujet qui partage. Là, déjà, les avis sont différents. Oui, les avis ont été partagés. Mais bon, catégorique, ça ne s'avoue pas. Le gros problème est que, même dans le milieu religieux, on nous dit, si tu as commis une faute de ce genre, il faut dire à ton partenaire ou à ta partenaire. Et puis, vous priez, vous pardonnez. mais j'ai mille fois répété sur ce plateau que le danger, c'est que l'être humain a un cœur très faillible. C'est-à-dire, je vais dire, bon, comme pour le moment ça marche bien, nous, je vais aller lui avouer ma faute qu'à un moment donné, voilà ce que j'ai fait. Il dit, oh chéri, c'est bon, je t'ai pardonné, c'est fini. OK, on considère que c'est fini. Et puis, un jour, il y a un clash. Or, de toutes les façons, ça ne me supprend pas. Tu m'avais déjà dit ça donc. Parce qu'il y a la situation que j'ai vis aujourd'hui d'un couple de plus de dix ans où la pauvre dame a cru bon de faire l'histoire de sa vie passée qui n'était pas glorieuse selon elle-même. Donc, elle a trouvé quelqu'un qui l'a épousée et elle a avoué tout ce qu'elle a fait. Les enfants qu'elle a fait, etc. Mais c'est devenu aujourd'hui comme un marteau sur sa tête. C'est-à-dire que la moitié on lui rappelle. Or, de toute façon, je te connais, c'est comme ça. tuer. Donc, quand ça va, on rit, chérie, chérie. Mais la moindre difficulté, on rappelle à l'autre. C'est pour ça que c'est difficile. L'idéal, si nous avons la force avec l'aide de Dieu d'arrêter et de ne plus y arriver et de ne plus le faire, tant mieux. Mais avouez, je vous assure que quand les gens ne sont pas suffisamment matures, ça crée plus de problèmes. Je le dis toujours, quand on a des conflits même dans le thème d'amitié, souvent, on se pardonne. On dit, aujourd'hui, on va se parler pour que ce qui est passé en laisse. Mais il suffit qu'il y ait un problème qu'on rappelle. L'autre jour, tu m'as fait ça. Pourtant, on a déjà réglé ça. Ça existe dans les groupes, ça existe dans les amitiés. Du coup, ça fait peur d'aller dire quelque chose que j'ai eu à faire, qu'on va me rappeler sous forme de punition. Et à un moment donné, si l'autre n'a pas dit pour lui, il détient ça comme une âme contre vous. il peut utiliser comme une âme de manipulation au point où, si vous êtes sorti aujourd'hui causé à quelqu'un, le soupçon étant, on va dire oui, de toute façon, c'est son habitude. Avant, elle m'a même avoué ça. Je vais vous donner un exemple pratique qu'on a vécu. Il y a une dame qui est venue en consultation. Et on a parlé et j'ai demandé à voir le monsieur. Elle avait peur. Finalement, elle a même insisté que le monsieur est venu. Mais c'était le scandale chez nous. Parce que la dame a dit simplement qu'il me fatigue en te couchant. Et voilà. Voici la réponse. Elle a dit ce que toi, tu as fait là. Tu viens me traduire devant le docteur. Toi, tu as eu trois ou quatre enfants de mères différentes, de pères différentes. Mais malgré ça, je t'ai épousé. Et c'est toi qui viens me rappeler à l'autre. Vous voyez un peu là. Très bien. Mise Konan, elle nous appelle de Yopougon. Oui, bonsoir Eva. Oui, bonsoir Mise Konan. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Merci. C'est juste pour dire que je ne peux pas ouvrir son intégalité. Que ça soit l'homme ou bien la dame. Moi, je le vois, je ne vois pas en train d'aller dire à mon chéri, ah, je veux tu voir, je m'en fassure bien l'année dernière et je t'ai trompé. Ça, ça ne se fait pas. Moi aussi, je ne le vois pas en train de me dire que je me dis je préfère qu'il garde ça pour lui, quoi. D'accord. On avance, que tu avais dit non, que tu regrettes. Non, non, moi, je ne l'accepte pas. Très bien. Chacun son jardin secret. Voilà. Du moment où tu sais que tu ne peux pas garder, dans ce cas, je ne le fais pas. Mais je pense que tu peux garder le secret. Tu peux le faire. Très bien. Moi, par exemple, si je fais ça, si je le fais, ma conscience va me trahir, eh bien, je ne le fais pas. Mais avant de faire quelque chose, je me le fais soigneusement. C'est parce que je sais que je peux garder ça dans mon compte. Donc, je le fais. Donc, je le fais, je dis, non, ma conscience me traite, non, il faudrait que je te dise. Moi, tu me dis ça quand tu vas finir. C'est ton meilleur ami, je dis là, c'est comme ça, c'est courageux. C'est ce que tu as fait. D'accord, Mise Konon, merci. C'est son avis. Oui, je pense qu'elle partage plus haut mon avis. Parce que quand vous le dites, parfois, ça entraîne la haine. C'est-à-dire, quelqu'un a sa femme, ou bien son mari, à l'idée de savoir que celui qui passe là, il y a eu des relations intimes, ça, 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 que la haine. Je vais même plus loin que la fille a fait une certaine vie avec des gens et puis elle vient se mettre en ménage avec quelqu'un d'autre. Il est avéré qu'elle n'a plus de relations intimes avec ses personnes antérieures. Quelquefois, on le lui rappelle. On le lui rappelle, surtout si malheureusement, il y a un SMS qui est parti ou un appel pour saluer. Le doute est là. Moi, je connais des hommes qui disent, c'est vrai, tu étais avec lui avant, mais je ne veux plus que tu le salues. Parce que la salutation est soupçon de renouer la relation avec ce dernier. Donc du coup, parfois, il y a des ruptures sérieuses. On a été ensemble, ça n'a pas marché, mais on demeure de bons amis. Malheureusement, les gens disent, amis, garçons, filles, ça n'existe pas, ça existe bel et bien. Je crois qu'il y a de bons amis de femmes et de garçons, ça existe. Mais ce qu'elle vient de dire, je pense que c'est vrai. Encourager quelqu'un à dire, peut-être qu'il faut attendre la mort. Là, quand on vous dit si vous mourez, c'est fini, la guerre, c'est derrière vous. Mais je suis convaincu de par ma profession, de par l'occasion que j'ai eu de discuter avec les gens, que je conseillerais très difficile. À la limite, il faut aller, pour ceux qui sont catholiques dans la grotte, pour ceux qui sont évangéliques, aller voir Dieu en privé et puis régler ça. Parce que même, pour aller dire ça à quelqu'un ce que nous appelons nos guides spirituels, parfois, il y a un manque de sagesse ou de maturité et parfois, ça peut être l'objet de prédication, ça peut être l'objet de vous ramener et ça, quelquefois, il peut y avoir des difficultés relationnelles, on peut vous le lui rappeler. Et la personne va dire « De toute façon, c'est là que je connais son histoire, voilà ce qu'elle me est venu me dire. » D'accord, docteur. Alors, avouer, visiblement, selon le docteur, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas souhaitable. Quand on découvre l'infidélité de l'autre, on ne l'a pas avoué, on découvre, je ne sais pas moi, un SMS, un coup de fil ou pire, en ce moment, c'est la mode de Mme Naoun qui était avec nous hier, on parlait, des photos, plus qu'explicites, qui ne laissent aucun doute sur la nature des relations que votre partenaire peut entretenir avec une autre jeune fille, voire pire, un enfant. Souvent, bien souvent, l'infidélité découle, de l'infidélité découle un enfant. Alors, quand on découvre l'infidélité de l'autre, je crois que c'est là que toute la difficulté commence. C'est là que toute la maturité, toute la responsabilité commence. D'accord, on va prendre l'appel de M. Kofi. Allô ? Oui, bonjour M. Kofi. Oui, bonjour. Vous nous appelez de ? Je n'appelle de Boaké. De Boaké, très bien, on vous écoute M. Kofi. Je prends le monsieur en cours, mais ce que je vous l'ai dit par rapport à l'infidélité du cours, tout dépend du début. Toute relation dépend du début. Qu'est-ce que tu as dit à ton épouse ? Qu'est-ce que tu as dit à ton époux ? Il y a des relations, tant c'est basé sur la sincérité, la vérité. L'instant, tu as dit à ton époux, tu as dit à ton épouse, voilà ce que j'étais jusqu'à ce que toi et moi se rencontrent. Elle aussi, elle dit, voilà ce que j'étais jusqu'à ce qu'on se rencontre. et quand tout cela est clair, même si ton épouse ou ton époux va dire bonjour à quelqu'un, quand tu vois, il sait déjà ce qu'elle t'a dit. Et tout passe sur la base de confiance. Si dans votre relation, dans votre couple, tu ne fais pas confiance à ton épouse dès le départ, ça veut dire que tu es parti pour la désunion. Parce que tout ce qu'elle va faire à chaque fois, dans tout ce qu'il va faire à chaque fois, tu vas te plaindre. Alors si dès le départ, tu as été sincère, parce qu'il y a des relations où on ne dit rien au monsieur, on ne dit rien à la femme et puis à un moment donné, on ne suit plus de voir ce qui se passe dans le couple. Et quand c'est comme ça, vous êtes choqués. Mais si dès le départ, toutes les bases sont bien clarifiées, tu as expliqué à ton épouse, tu as expliqué à ton époux, voilà, je pense que vous êtes parti pour des bons... Et chaque fois qu'il y a une situation, moi par exemple, mon épouse, sur ce qu'elle et moi nous sommes dit, c'est sur la vérité. Quand je fais, je pose un acte et je dis, tu reviens-toi de ce que nous nous sommes dit. Ça veut dire quoi ? L'alliance qui nous lie un, un et moi dans notre amour, elle me rappelle cette alliance. Et donc je dis que l'inviter dans un couple dépend toujours de ce que le monsieur et le madame se sont dit dès le départ. sur quoi est basé votre relation, quel est l'objectif de votre relation, quel est le projet de votre relation et c'est tout cela qui donne l'amorie dans votre vie de couple. Très bien, monsieur Koujou. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Elle était sage et pleine de bons conseils. Je pense que c'est... Alors, maître Bamba, quand on découvre selon vous... Je pense que la première des choses, c'est quand même de discuter avec la personne, savoir pourquoi est-ce que ses SMS ou bien soit ses photos. Et je pense qu'à la suite de tout ceci, on peut faire... Les hommes sont là. Premier à dire, je vais tout expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ? Non, mais il faut expliquer. Il faut donner des explications. Il faut être convaincant. Parce que celle-là, c'est tout le problème. Qu'est-ce qu'on pourra bien expliquer pour vivre une possibilité ? Il faut expliquer. Et puis bon, si possible, signer un engagement comme quoi à partir de l'instant T, je mets fin à tout ceci. là, on peut participer de nouvelles bases. Sinon, on peut aussi prier. On peut prier ensemble. On peut faire des séances de délivrance. Il y a lieu de le faire. C'est très important. Parce que souvent, ça peut être un sort. Et ça, c'est très important. Tout est spirituel avant le physique. Tout est spirituel avant le physique. Et c'est très important. Il y a des prières qu'on peut faire des délivrances pour quand même... parce que souvent, il y a ce qu'on appelle le mari pour la femme, le mari de nuit qui peut aussi fatiguer souvent la femme. La femme, elle est tout en partie, elle est tout en dans les histoires de... Pardon, pour bien comprendre... Je sais qu'on sort un peu du sujet, mais pour bien comprendre cette histoire de mari de nuit, c'est un mari qui vient avoir des relations la nuit. La femme, elle sort la journée, elle rencontre des personnes bien physiques qui sont sur terre. Est-ce que le mari de nuit explique à ce moment-là l'infidélité ? Oui, mais justement, puisque c'est un esprit qui nous empêche même de prospérer sur le plan affectif, voyez-vous. Donc, c'est la nuit généralement parce que l'esprit vient et on n'y peut rien. Bon, vous voyez, donc, ça fait qu'on n'est pas du tout stable. Et même quand on est avec notre homme, vraiment, on trouve que ce n'est pas l'idéal, on est obligé d'aller ailleurs. Et donc, quand c'est comme ça, il faut faire des bains, il faut faire des prières, des délivrances. D'accord. Il va y avoir beaucoup de gens délivrés, parce qu'on va se devenir un phénomène social. Alors, docteur, quand on découvre l'infidélité de son conjoint ou de sa conjointe ? C'est là, comme je le disais tout à l'heure, que la responsabilité et la maturité interviennent. Parce que quand on découvre, c'est choquant. La première réaction, c'est la blessure, c'est l'humiliation, c'est tout ce qui est autour, c'est la colère. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, il va falloir se faire certainement aider. C'est là que l'amour va finalement naître. Je vous ai dit ici souvent, on se dit, on s'aime, on s'aime, on s'aime. On y va ? Madame Tal nous appelle de Bassam. Bonjour. Bonjour Madame Tal. Bonjour, les invités de l'Eva également. On vous dit bonjour ? Bonjour Madame. Bon, hier, je n'ai pas suivi l'émission parce que je t'ai beaucoup occupée. D'accord. Mais quand on parle d'infidélité généralement, oui, Madame Tal. Je suis jeune, je le reconnais. Oui. Mais le jour, il y a un sujet qui est là, c'est tout le temps le sexe qui revient. Oui. Quand les gens font 10, 15 ans de mariage, on a l'impression qu'ils vivent dans les chambres séparées. Plus personne n'écoute son ami. Et aujourd'hui, cette dame, Madame L'Effroyé, se plaigne que les jeunes s'y prennent leur mari. Oui. Mais attends, quand moi j'écoute certaines de mes tantes parler, elles disent, oui, mon mari m'a demandé de faire ça au lit, de faire ça au lit. Je ne peux pas parce que je suis une profite, je suis sa femme. Mais attendez, si vous êtes mariés devant Dieu, les hommes, tu ne peux pas faire ça pour ton mari. L'aspect de Dieu, on l'a fait. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Donc l'entente, on revient sur la sexualité. Merci beaucoup, Madame Tal. On en a parlé en début d'émission. Le docteur, on a du cesse de le rappeler. C'est vraiment important dans le couple. C'est l'un des maillons essentiels de la solidité du couple. D'accord. Donc comme je le disais, c'est là que l'amour, maintenant, on va voir. Donc on en est à quand on découvre l'infidélité. Oui, c'est ce que je dis. C'est en ce moment-là que quelquefois, on a envie de laisser les passages publics de côté. Parce qu'on nous dit, on va à la mer, on dit que c'est pour le pire et pour le meilleur. On dit que l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Mais quand on arrive à ce sujet, on a envie de sortir ça du contexte. C'est en ce moment-là qu'on fait preuve de véritablement de montrer qu'on aime vraiment. Parce que pardonner sur ce sujet est difficile. C'est difficile. Il faut aller plus loin, se faire aider. Il faut se faire aider. Malheureusement, ceux qui doivent vous aider quelquefois, eux-mêmes, ne sont pas tellement exemplaires. Donc c'est difficile. Moi, j'ai discuté avec des femmes ou des aînés. En réalité, aujourd'hui, en dehors du milieu chrétien, du milieu religieux, j'allais dire, qu'ils ne l'acceptent pas du tout, il y a des femmes qui vous disent ce n'est pas tant l'infidélité de mon mari qui me pose problème. C'est la manière. Par exemple, mon mari est sorti, il donne le numéro à des filles qui m'appellent pour m'insulter ou bien il n'a supplie à la maison. Il y a des femmes, elles-mêmes, découvrent leur mari devant des filles, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit absolument rien. Il n'y a pas une résignation de la gente féminine. Parce qu'on a tendance à dire que les hommes, c'est comme ça, un homme, c'est comme ça l'expérience. Quelquefois, le silence règle beaucoup de problèmes. J'ai remarqué que dans certains cas, quand la personne ne parle pas, elle en souffre, c'est vrai, peu en parler d'une autre personne pour qu'on l'aide à supporter sa douleur, en général, l'eau se range plus facilement. Parce que chaque fois que tu réagis, c'est la bagarre. Parce que le gars même devant l'évidence... Là, on pourrait faire savoir qu'on sait, mais qu'on ne parle pas. Oui, bien sûr. Parce que souvent, certaines femmes, vous le dites, et c'est la vérité, font semblant de ne rien voir. que sa femme sait qu'il a été infidèle. On n'en parle pas, ça couvre, il y a le feu qui couvre, et puis un jour, ça explose. Oui, bien sûr. On pourrait faire savoir qu'on sait, mais on ne dit rien. Il y en a qui ont décidé comme ça, je préfère ne rien dire, peut-être avec l'âge, peut-être avec la prière, peut-être avec telle chose, ça va s'arranger. Mais en tout état de cause, quand ça se produit, il faut pouvoir en discuter. Il faut surtout avoir le courage d'aller chercher les raisons. Ça ne sert à rien de faire les parables, parce qu'on fait les parables, si vous n'avez pas trouvé la cause, c'est peine perdue. Madame, la dame qui a appelé tout à l'heure a parlé de qualité de sexualité dans le couple. Il est évident que si vous n'avez pas le courage de pouvoir vous dire que c'est parce que ça ne va pas et que j'aurais voulu que ce soit comme ça, que c'est parce que ce n'est pas venu, que c'est arrivé et que c'est pour demander pardon, non, il faut me pardonner, je vais t'acheter une voiture, il faut me pardonner, je vais t'acheter des pannes, tout ce que vous pouvez imaginer, mais ça n'arrête pas le problème. Ça n'arrête vraiment pas le problème. Moi, j'ai entendu des femmes dire « Je suis couché à côté de mon mari, il m'étraite comme si c'était sa soeur. » Ça veut dire quoi ? Parfois, on lui achète tout. Elle a la voiture, on lui achète même des maisons, mais elle ne se sent pas la femme de ce monsieur parce que ça n'existe pas. Donc, il faut s'asseoir et aller en profondeur avec on le tété. Je vous ai dit ici une fois, pourquoi on n'arrive jamais à régler nos conflits ? Parce qu'on ne se dit pas les mêmes. Parce qu'on ne se dit jamais en réalité le problème. On survole. On survole. Quand il y a un problème de deux personnes, ça peut être dans une amitié comme dans le couple, un jeune dit « Non, moi, je t'ai pardonné, ça ne fait rien. » Mais le problème de fond là, on est gêné ou on n'a pas l'honnêteté de le dire au point où une nouvelle situation arrive, on a l'impression qu'on ne sait jamais parler. Donc, on n'a pas souvent le courage de dire la vérité, la profondeur de ce qui nous oppose. Et ça fait que nos problèmes dans les amitiés comme dans le couple ou même en milieu professionnel ne se règlent jamais. Très bien. Parfois, les gens... On a un monsieur Flavio qui nous appelle de l'homé. Oui, allô ? Bonjour, monsieur Flavio. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Monsieur Flavio, on parle aujourd'hui d'infidélité dans le couple. Ok, oui. Moi, c'est juste pour donner mon point de vue. Oui, on vous écoute. Oui, moi, selon moi, actuellement, dans le monde où nous vivons, il n'y a pas d'hommes infidèles. Même dans la Bible, dans le Coran, partout, nous savons tous que la polyandrie est refusée, mais disons que la polygamie est autorisée. Donc, si tu es femme, tu veux garder ton mari à la maison, il faut juste bien prendre soin de lui. Il faut le parler, il faut savoir ce dont il a besoin. Donc, tu lui fais tout, tu vas le garder à la maison. Et toi, avant que tu restes à la maison, calmement, tu verras que ton mari ne va jamais, jamais sortir faire des bêtises ailleurs. C'est quand il aura manque de quelque chose, c'est quand il aura besoin de quelque chose que toi, tu n'arrives pas le père, et lui, il va sortir. Mais toi, femme, qui va sortir derrière ton mari, c'est fini pour toi. Si c'était moi, si tu sors une seule fois, j'entends, c'est fini. Tu vas rester là-bas. Parce qu'il y a quelque chose sur moi que tu n'aimes pas, donc tu vas là-bas, tu vas rester là-bas. Donc, c'est mon point de vue. D'accord, M. Flavio. Merci beaucoup. Alors, on est pratiquement, on est dans la toute dernière partie, la dernière ligne droite de cette émission. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, je vais vous poser à tout le monde. Est-ce que l'infidélité peut être salutaire dans un couple ? Salutaire dans quel sens ? Dans le sens où il y a des difficultés dans le couple, on ne s'entend plus, on pense peut-être même à la séparation. Et puis, on va voir ailleurs et on se rend compte que finalement, ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Est-ce qu'une infidélité peut faire comprendre et faire prendre conscience au conjoint à quel point on s'aime, à quel point on tient l'un à l'autre et puis qu'on veut être ensemble ? Est-ce que ça peut être salutaire ? Le problème est qu'on sait que quand on commence, comment on va arrêter ? C'est ça qui est difficile. Mais dans un certain cas, c'est possible. Parce que souvent, on a tendance à passer effectivement que le meilleur se trouve ailleurs. Ça part toujours, je compare toujours ça dans les amitiés. Parce que le mariage, c'est une amitié supérieure. Mais c'est comme dans une amitié où vous avez un ami ou une amie, vous semblez bien vous entendre ou bien que quelqu'un me entend, on pense qu'il est mauvais ou elle est tellement mauvaise, je vais chercher ailleurs. Et puis vite, on se rend compte que finalement, les autres humains étant ce qu'ils sont, l'autre au moins par exemple, a fait trop d'efforts pour moi ou elle a fait assez d'efforts pour moi. Et vous avez vu que les meilleures amitiés, c'est ça. Ça se gâte. Et puis quand on revient, on prend conscience que finalement, il n'y a pas de meilleur dehors. Donc dans un certain point, ça peut nous excuser, mais c'est d'avoir la grâce et la capacité nécessaires de pouvoir faire le stop. Parce que souvent, c'est des choses, quand on commence, je vous assure que pour arrêter, il faut vraiment une grâce de Dieu exceptionnelle. Maître Vauvin. Oui, c'est ce que le docteur venait de dire, c'est vraiment exact. Il faut dire que c'est des situations, lorsqu'on commence vraiment pour arrêter, c'est un peu difficile. Et souvent, on pense que c'est meilleur, mais c'est au bout d'un certain temps qu'on constate évidemment que vraiment, le premier choix était mûr. Et ça, en spiritualité, c'est vraiment important. Il faut dire, lorsque vous êtes vraiment marié, légalement, ou bien soit, vous venez, et que pour rien, la personne qui a commis la faute, à tout le coup, il reviendra. Il reviendra, il reviendra à la source. Et c'est sûr qu'il reviendra parce que là, je n'aime pas l'injustice. Voilà, je n'aime pas l'injustice. Maître Vauvin, avant de se quitter, je pense qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui seront tout tuis. Est-ce qu'il y a une petite recette pour éviter que son partenaire ou sa partenaire aille par exemple ? Je ne sais pas moi, feuille de laurier, amélogec d'avis, feuille de rose, quelque chose. Justement, il y a toujours le sens énergétique, le mouladara chakra. Lorsque vous voulez vraiment maîtriser, vous voulez vraiment que vous puissiez tous les histoires de... Est-ce qu'on peut périsser le mouladara chakra de quelqu'un d'autre ? Oui, justement, c'est ce que j'en viens. D'accord. J'en viens, voilà. Lorsqu'on veut vraiment rester avec notre partenaire, d'autres partenaires nous restent vraiment très 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 fidèles. Il faut... Il y a par exemple cette plante-là qu'on appelle les feuilles de basilic, on en est parlé. Voilà, on peut mélanger les feuilles de basilic plus les feuilles de laurier et puis simplement les feuilles d'oranger. Voilà, ces trois éléments-là, vous faites la fumation nécessaire et avant les activités... Non, mais je vais dire qu'on ne peut pas délivrer le mouladara chakra de quelqu'un contre son gré. Il faut bien qu'il vienne s'asseoir pour qu'on... J'aime même bien que ce soit considéré comme du malaboutage. Non, 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 pas du malaboutage, c'est la purification. C'est la purification. Donc, feuilles de laurier, feuilles d'oranger et feuilles de basilic. Ça, je vais tout dire. On brûle bien tout ça et on purifie le mouladara chakra. Et vous allez voir que les chevaux vont... Le vendeur de cette poufée l'avoir vente de l'agence de l'agence de l'agence. Merci beaucoup, Mbomba. Merci. Alors, M. Nda, on est à vous pour le dernier cocktail mais ça n'explique pas que vous donnez votre avis sur la question. Moi, je ne sais pas pas... Il n'y a pas de cocktail pour... Non, à notre niveau, il n'y a pas de cocktail pour faire arrêter mais tout dépend de toute la personne, de tout un chacun. C'est une question de... Décidément, M. Bombay est plein de... J'aime, j'aime pour pouvoir maîtriser la forme de l'agence. J'aime, j'aime. Mais d'accord, ok. J'aime encore, on va donner le prochain. D'accord. Dernier cocktail, mec. Alors, le dernier cocktail ici dénommé Blue Colada. Notre Blue Colada ici sera fait encore de notre jus de coco, c'est-à-dire le lait de coco, le jus d'ananas ici, 4 centilitres de chaque. 2 centilitres de rhum blanc. La liqueur bleue juste d'orange, juste un trait. Après, il y a le sirop de grenadine qui va accompagner mais pour le moment, une fois que j'ai tous ces éléments, je vais frapper. Alors, c'est bon, on va passer au vert. maintenant, on va ajouter notre cireau de grenadine mais juste sur la paroi du verre où la première technique selon la paille. Alors, notre cocktail, le Blue Colada, voilà servi. Très bien, Blue Colada, c'est le nom de ce dernier cocktail, troisième de la journée, premier avec alcool. Il est donc fait de rhum blanc, de liqueur bleu d'orange, de jus d'ananas, de tiges de menthe et de sirop de grenadine. Alors, la menthe, il est en train d'être installée, voilà, et de sirop de grenadine. Merci beaucoup, M. Nda. 07-61-16-95, c'est le numéro au téléphone qu'il faudra faire pour vous contacter éventuellement. Merci encore pour votre expertise et puis tous ces beaux cocktails que vous nous donnez à déguster chaque vendredi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Maître Bamba, 05-88-59-05 et puis évidemment, le Dr Brou était là aujourd'hui, on a parlé de fidélité, voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité, très cher téléspectateur, voilà, je retourne à ma place. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès lundi, vous serez en compagnie à ce moment-là de Mohamed Conté, Fatou Koulibaly à assurer la réalisation de cette émission. Restez sur RTI2, nos programmes continuent. , Sous-titrage ST' 501